Je pense que nous avons tous été surpris et nous avons tous été étonnés par la décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel. Alors, il y a eu, avant cette décision, une unanimité qui s'est faite autour de l'évidence et du caractère incontournable de la décision de la candidature de Khalifa Ababa Karsal. Tous ceux qui ont connu de cette question-là, que ce soit les universitaires, que ce soit les gens de la société civile, avaient la conviction que Khalifa Ababa Karsal pouvait forcément être candidat du fait de la loi, du fait aussi du caractère indiscutable, suspensif du rabat d'arrêt. Donc, ce qui nous a étonnés, c'est non pas que la décision de l'écarté soit prise, mais ce qui nous a plus étonnés, c'est l'argumentaire qui a été avancé par le Conseil constitutionnel. Mais évidemment, il ne pouvait pas en être autrement, parce que dans cette affaire-là, on a compris que la décision a précédé les justifications de la décision. C'est-à-dire qu'on a pris la décision et on a essayé de trouver un habillage juridique pour le porter à la connaissance du public. C'est pour ça que les motivations qui ont été avancées par le Conseil constitutionnel sont à la fois surprenantes, décevantes, mais aussi dangereuses, à la fois pour l'état de droit, mais aussi pour les libertés individuelles. Ce n'est pas qu'on ne s'y attendait pas. C'est-à-dire qu'évidemment, chacun s'est dit, nous autres qui sommes proches de Khalifa Sale, mais aussi les citoyens sénégalais, que Macky Sale n'a pas fait tout cela pour arriver à accepter une candidature de Khalifa Sale. Nous ne connaissons pas cette grandeur. C'est quelqu'un qui a l'habitude justement de se battre tout le temps. Il pense qu'en fait, le gouverner, c'est disposer de la force et c'est contraindre les gens. Donc évidemment, nous n'avons pas été surpris par cela. Nous sommes quand même surpris par le fait, parce que personnellement, je m'attendais à une source d'honneur de la part justement de nos magistrats. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de leur faire faire, ça montre simplement que l'exécutif n'a pas du respect pour les magistrats. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contraindre, amener des magistrats à écrire un certain nombre de choses dans une décision, surtout lorsqu'il s'agit du Conseil constitutionnel. Rappelez-vous, la première fois, le Conseil constitutionnel nous a dit qu'en matière pénale, une décision était exécutoire alors qu'il restait encore une voie de recours. J'ai dit aux gens, et s'il s'agissait d'une peine de mort, est-ce que la personne allait être exécutée ? Hier, le Conseil constitutionnel a préjugé du rabat d'arrêt en parlant d'erreurs matérielles et d'erreurs intellectuelles, alors que nous ne l'avons pas encore déposé de rabat d'arrêt. Donc, ça veut dire qu'au fond, il n'y a même pas la stabilité scientifique qui doit guider le Conseil constitutionnel dans ses prises de décisions. Tout ce que les gens ont cherché à faire, c'est de voir comment arriver à écarter la candidature de Khalil Fassal. Donc, ce n'est pas tant le fait qu'on soit écarté qui nous surprenne, que le fait plutôt de ce que les arguments qui ont été avancés par le Conseil constitutionnel. Ils ont travaillé sur la dictée de l'exécutif. Tout ce qui s'est passé dans cette affaire-là, depuis le départ, c'est-à-dire depuis la première essence jusqu'à présent, ça a été guidé depuis le palais de la République. La preuve d'ailleurs, lorsqu'on a fait un procès et on arrive à la cassation et on dit qu'il faut payer, c'est-à-dire que s'il y a un motif de contentement, ce n'est pas de dire, écoutez, Khalil Fassal ne sera pas candidat. C'est-à-dire que le seul motif de contentement qu'il y a eu de la part des avocats de l'État, c'était de dire, la réaction, c'était de dire Khalil Fassal ne sera pas candidat. On a tout de suite, tous, on nous a aujourd'hui fait oublier la question de la caisse d'avance. L'enjeu donc, ça n'a jamais été la caisse d'avance. L'enjeu, ça a été d'écarter un candidat potentiel à la prochaine élection présidentielle. La sélection a commencé déjà, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un premier tour de l'élection présidentielle qui s'est joué au niveau judiciaire. C'est-à-dire que c'est les magistrats qui ont choisi pour nous quel des candidats va aller à la prochaine élection présidentielle. C'est le premier tour éliminatoire qui a été joué par la justice de notre pays. Et d'ailleurs, si on y prend garde, le prochain coup judiciaire que nous allons avoir, ce sera de nous désigner le prochain président de la République. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont écartés ou ceux qui sont restés dans la course, nous avons tous intérêt, en tout cas tous qui sont aujourd'hui de l'opposition à Marquesal, nous avons tous à jouer les choses de façon très solidaire, à rester unis et à définir les stratégies ensemble. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, nous sommes aujourd'hui en train de faire ce travail stratégique. Il y a un niveau politique sur lequel il faut jouer, mais aujourd'hui, nous allons aussi continuer le combat judiciaire. Nous allons continuer le combat judiciaire au niveau international. Nous sommes déjà au niveau de la CDAO, où une requête a déjà été déposée. Et nous allons aussi saisir les incendies des Nations Unies. Pas simplement pour la question de Khalifa Sal, mais je vous ai dit que l'argumentaire qui a été mis en avant et la décision du Conseil constitutionnel elle-même sont porteurs de danger à la fois pour les libertés individuelles, mais aussi pour les principes de l'état de droit que le Sénégal entend être. Alors, cette bataille judiciaire va continuer. Mais au-delà de cette bataille judiciaire, il va aussi y avoir la bataille politique. Aujourd'hui, les leaders de l'opposition ont commencé à se réunir. Je l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire les choses de façon solidaire, nous allons faire les choses de façon coordonnée, nous allons effectivement avoir une démarche coordonnée et cohérente pour arriver justement à faire face. Mais la réaction que j'attends, ce n'est pas simplement la réaction des politiques. La responsabilité citoyenne, par nature, elle ne se délègue pas. Aujourd'hui, l'affront est fait à l'ensemble des Sénégalais. C'est-à-dire qu'aucun Sénégalais ne doit accepter qu'on lui prenne ce pouvoir et cette liberté de désigner celui qui sera son prochain président de la Rigny. Il y a aujourd'hui assez de frustration au Sénégal. Je suis sûr et certain que le déclic va arriver incessamment et la manifestation citoyenne va effectivement avoir lieu contre le régime de Matissal.